Salut à toutes et à tous, c'est Luzo, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la RKP Est-Sensek. Le synopsis de ce scénario, vous terminez votre journée de travail au cœur d'une chaude soirée d'été, bien que votre train soit à destination de Sidiyevnarr, vous terminerez à Héristo, et laisserait un autre conducteur se charger d'amener le train à Sidiyevnarr. Pour des raisons techniques inhérentes à Train Simulator, je n'effectuerai pas de changement de tension entre le troisième rail qu'on a ici et la caténaire 25 kV après Håkena. Parce que j'utilise aujourd'hui la classe 319 de Dovtal Games qui ne permet pas le changement de tension en ligne. Voilà. Je n'ai pas le pack AP, j'ai pas l'enhanced pack pour la classe 319 d'Amson Powerhouse, malheureusement. Alors, le réseau RKP Est-Sensek. Pendant qu'on prend quelques passagers, je vais vous expliquer un petit peu en quoi il consiste. Donc c'est un réseau fictif situé dans le pays fictif de Ruteni. Et dans Train Simulator, on a un réseau qui est quand même assez grand. On a 450 km de ligne. Là, je suis dézoomée au maximum. Et c'est vraiment un des plus grands réseaux qu'on a dans TS, je pense. Le pays de Ruteni est situé hypothétiquement entre l'Allemagne et la Pologne, mais sur un axe nord-sud beaucoup plus grand. En fait, ça va de la mer Baltique à la mer Adriatique. Donc ça englobe aussi une partie de la République Tchèque, de la Slovénie et de la Croatie. Le réseau qu'on a dans Train Simulator, c'est le réseau Est-Sensek. Donc la RKP, c'est le nom de la compagnie qui se trouve dans ce pays, qui opère les trains. C'est la Rutenietskaya Konfederatsia Poezda, quelque chose comme ça. Poezda Lenka. On parlera de la langue tout à l'heure d'ailleurs. Et donc la partie Ost-Sensek se situe tout à l'est du pays, au centre-est à peu près. Donc à la frontière vers la Pologne. C'est pour ça qu'on retrouve aussi une langue qui s'apparente un petit peu aux langues slaves. Niveau sonorité en tout cas. Et alors il y a différentes particularités géographiques dans la Ruteni. Notamment on a le lac Androka, qui fait la frontière un petit peu avec la Pologne, qu'on ne retrouvera pas en réalité évidemment. Mais tout ça pour dire que l'auteur a fait un énorme travail de réalisme dans son Uchronie. à savoir qu'il y a tout un RP de pourquoi est-ce qu'on a des trains anglais sur ce réseau. Également, je vous parlais de la langue. On va tout de suite en entendre un extrait. J'ai fait quelques annonces pour ce scénario. En fonction de la langue de Louis. Winardava qui est le créateur du réseau, je précise. Montage, les relations très bien, c'est un vrai déjeuner, il n'a prakeillé, Palonnec, Lapère, ou de la langue des déjeuners, là qu'on aたui et à une écris, les relations, les relations, les relations, les relations. Alors en fait, il y avait des annonces vocales dans la version 1.2 de la RKP Ostsensek qui est sortie il y a maintenant quelques années, quand même en 2017, sauf erreur. Mais depuis, Lwinardavac les a retirés pour... je pense que ça lui faisait un peu trop de travail parce qu'on a énormément de scénarios qui sont fournis avec la ligne. Mais pour les scénarios que j'ai modifiés pour y inclure mes propres livrets, parce que ça, oui, la livret RKP Ostsensek, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une livret que j'ai créée moi-même en fonction des codes couleurs de la RKP. Et du coup, j'ai repris les annonces de la version 1.2 pour évidemment changer les destinations, quand il cite les destinations du train, etc. Pour également mettre un petit jingle, etc. Et en fait, j'ai pris une synthèse vocale, c'est acapella, en polonais. Et j'ai essayé d'approximer les sons qui étaient dans les annonces de la version 1.2. Alors, je pense que ce n'est pas parfait, mais ça illustre assez bien, je pense, la langue qui est parlée en ruthénie sur ce réseau RKP Ostsensek. Donc ici, on est dans un scénario de 25 minutes à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la ligne, sont fournis deux types de scénarios. On a les scénarios complete, qui utilisent beaucoup de matériel roulant différent, beaucoup de packs d'Armson Powerhouse, quelques matériels de Just Rains, etc. On a une cinquantaine de scénarios complete. Et on a après à côté, je crois, sept scénarios light, qui n'utilisent que le matériel roulant des prérequis pour la ligne. Alors, il y a beaucoup de prérequis, déjà, pour la ligne. Il y a une dizaine de DLC, la plupart sont anglais. Donc, ça représente quand même un petit, je dirais, un petit inconvénient. Si vous cherchez à avoir cette ligne, assurez-vous que vous avez les DLC qu'il faut. Et, donc, moi, je me suis basée sur le matériel qu'il y a utilisé dans les scénarios light pour faire mon propre scénario. Ce qui est bien aussi avec la RKP, c'est que l'auteur a fourni énormément de documentation, notamment des fiches horaires. Je vous montrerai peut-être quelques extraits, voilà, maintenant, dans le montage de la vidéo, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Et, donc, je n'ai utilisé exclusivement que ces fiches horaires, sauf pour les trains de fret. Les fiches horaires sont uniquement pour les trains de passagers. Mais, ça détaille vraiment tous les horaires de tous les trains avec le type de matériel roulant sur toutes les lignes qui sont visibles dans ce réseau sur Transimulator. Et, donc, c'est vraiment une mine d'or au niveau du RP. Et, au niveau de... Pour les créateurs de scénarios, c'est vraiment une documentation qui est très bien fournie. On a aussi un manuel de 60 pages pour détailler un petit peu le RP du pays. On a même sur la politique du pays, qui est le président actuel. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont vraiment... Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pays de Ruteni, Winardavac l'utilise aussi pour... Dans d'autres jeux, je crois, sur ETS2 et sur Cities Skylines. Donc, on a vraiment un RP assez poussé. Parce que ce projet de faire la RKPS Sunseq sur Transimulator date de 2013, de Rai Simulator. Donc, voilà. Vous remarquez ici, d'ailleurs, qu'on est sous caténaire 1500V, avec de la signalisation allemande. C'est assez déroutant. On a des trains anglais, on roule à droite. Mais tout ça est expliqué aussi dans le manuel. Il y a vraiment un RP à côté de ça. Il y a aussi un RP par rapport au fait qu'on est du 3ème rail sous caténaire. Parce qu'en réalité, les trains commandés par la RKPS, c'est des trains anglais qui sont seulement bicourants, 750V, donc avec 3ème rail, et 25000V. Ce qui fait qu'on a ce 3ème rail qui a été installé pour permettre aux trains de circuler même dans une portion qui est électrifiée à 1500V. Et donc, on a signalisation allemande sur une petite partie du réseau. mais la grande majorité du réseau est sous signalisation anglaise. On croise un train de fret. On est ici dans la partie la plus récente du réseau, celle qui a été faite en dernier, donc dans la version 2.1, qui est sortie en 2019. Et ce qui nous permet de voir dans cette version de la ligne, justement, des panneaux comme ça, custom, donc on voit ici indication pour Prague, des panneaux routiers comme ça, c'est plein de petits détails que moi j'apprécie beaucoup. Évidemment, la plupart des noms de villes sont fictifs, mais on retrouve quelques ancrages dans la réalité, justement, avec des panneaux pour Prague. On va croiser parfois des trains pour Berlin ou pour ce genre de ville. Donc ça situe un peu le réseau dans la réalité. Et j'ai fait ce scénario, en fait, pour pouvoir voir cette dernière partie du réseau, qui, selon moi, est la mieux décorée, parce qu'on a, disons, des parties inégales au niveau de la qualité, au niveau de la qualité des décors, surtout. On a des parties qui datent de Rai Simulator, qui n'ont presque pas été modifiées depuis. Ça représente quand même une assez petite partie du réseau, mais tout de même, l'auteur essaye de les mettre à jour au fur et à mesure des versions, disons, de mettre à jour au niveau des standards de qualité actuels pour Trainsimulator. Mais sur un réseau aussi grand, voilà, c'est pas une chose facile. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que cette partie sud du réseau n'est pas du tout utilisée dans les scénarios fournis sur la version 2.1. C'est pour ça que j'ai fait ce scénario. Je trouve dommage, parce que c'est vraiment la partie la plus belle, mais elle est assez courte aussi. C'est que 25 km pour la partie la plus récente. Mais voilà, du coup, j'ai décidé de faire ce scénario ici. Vous remarquez aussi qu'on est une classe 319 à seulement 3 caisses. Là aussi, il y a un RP par rapport à ça. Normalement, c'est 4 caisses, mais il y a aussi des 4 caisses dans le réseau RKP. Mais le matériel qui serait utilisé pour ce scénario-là, tel que Louis l'a décrit, c'est bien le matériel à 3 caisses. Et je vais aussi rajouter les destinations custom, vous voyez, donc aussi Dievna. Ça aussi, ça va avec la livrée. Donc j'essayerai de... Pour le moment, ces livrets ne sont pas disponibles nulle part, c'est juste dans mon ordi. Mais j'essayerai de les uploader quelque part d'ici quelques semaines ou quelques mois, également avec les scénarios que j'ai modifiés en incluant les annonces et les livrets custom. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de la langue. Donc, au niveau de la langue qui est utilisée dans ce réseau, c'est aussi une langue fictive. En réalité, on a 4 langues qui sont utilisées dans le pays de Ruthenie. Mais ici, dans la région de la Sandsec, c'est le Ruthenie qui est utilisé, la langue principale du pays. C'est une langue slave, mais avec beaucoup d'emprunts germaniques. Donc on a... J'aime bien l'exemple notamment de la ville de Stelbreich, qui est sur le réseau, même si on ne peut pas la traverser ici. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois, mais les pancartes V, on doit siffler. La ville de Stelbreich, ça vient de deux sources différentes. On est à la source Stella, qui vient du latin, qu'on retrouve aussi l'allemand dans Stern, qui signifie étoile, et Breich, qui vient de l'allemand bruke, et donc qui signifie pont. Donc on a pont de l'étoile, Stelbreich, ça montre les emprunts germaniques aussi. Naja Strieva, San Octavia Ansos Denneke-Djilf. Même si vous voyez, son sonorité, c'est très polonais dans l'âme. C'est pas pour rien que j'utilise une synthèse vocale en polonais, c'est que c'est ce qui s'approche de mieux des sonorités du rutenais. Voilà, on a un petit lac ici. J'aime bien cette heure de la journée aussi, avec le soleil comme ça, un peu rasant. Je trouve que c'est l'heure qui rend le mieux pour faire des scénarios. Et la région, alors, du Sos Denneke-Djilf, c'est en fait le sud de la ville de Herystok, qui est une ville de 30 000 habitants. C'est notre terminus pour ce scénario. Enfin, le terminus est Sidyevna, mais nous, on va s'arrêter à Heryst. Parce qu'il y a une longue attente, en fait. C'est une grande ville, voilà. J'ai pas voulu l'inclure dans le scénario. Et, du coup, est-ce que je vais réussir à m'arrêter ? Oulala. Ah, la dernière porte n'est pas à quai. Ah, bon, bah tant pis. On a aussi quelques assets custom, ici, des panneaux RKP. Alors, on a encore des choses qui font bien anglais, malheureusement. Mais ça aussi, j'ai essayé d'apporter ma contribution à Louis en essayant de modéliser des panneaux qui font moins anglais, justement. Mais c'est pas encore implémenté dans la ligne, parce que j'ai même pas encore finalisé ces panneaux. Également, j'ai pas reskiné l'intérieur des trains. Ça reste l'intérieur des trains anglais, comme on connaît. Par contre, ce que j'ai fait, c'est ici... Alors, j'ai demandé à Louis comment on disait certains termes dans sa langue. Et, du coup, j'ai essayé, pour ses livrets, de mettre... de mettre quelques petits clins d'œil à la langue, voilà. Même si la cabine reste encore en anglais. Tout est en anglais. Alors, Louis Nordavac prévoit de rajouter quelques kilomètres à cette ligne, donc déjà de la prolonger dans le sud sur, je crois, une cinquantaine de kilomètres après ici. Nous, on a commencé ici, on a commencé vraiment tout au sud, à l'extrémité sud du réseau. Et ensuite, de la prolonger un petit peu au nord aussi, cette partie-là. Donc ça, ce sera dans la version 2... La version 3, qui sortira d'ici... Enfin, je ne sais pas, en fait. Non, je ne peux pas donner de date, parce que lui-même n'en a pas donné. Mais, ça a l'air assez avancé. Alors, malheureusement, justement, Louis Nordavac, l'auteur du réseau, a eu quelques problèmes de santé assez récemment. Ce qui fait que, évidemment, il n'a pas pu être présent pour mapper sur Train Simulator. Alors qu'on se fait dépasser par un train de fret. Ah là là, ça, j'ai essayé parfaitement de le timer. Après, on va le redépasser, normalement. Mais comme on a trois voies ici, ah, je me suis fait plaisir. Et du coup, ces problèmes de santé de l'auteur, ça m'a un petit peu incité à créer une cagnotte avec France Simu. Donc, on avait fait une vidéo avec France Simu. Allez la voir, là. Il y a une fiche en haut à droite. On a fait une vidéo dessus il y a un mois. Et c'était l'occasion de créer une cagnotte, justement, parce que Louis n'a jamais tiré quoi que ce soit de ses lignes. À savoir qu'il avait fait, pour la version 2, une... la ligne était en donationware, en fait. Donc, c'est organisé de telle sorte à ce que si on fait un don pour une association, en l'occurrence, c'était Suicide Écoute, c'est Louis qui l'avait décidé, c'est l'association. Si on faisait un don à cette association d'un minimum de 2 euros, je crois, on pouvait bénéficier de la ligne. Ou 5 euros, dans 5 euros. On pouvait ensuite télécharger la ligne. Ce donationware a duré pendant 6 mois et la plupart des dons, enfin, je crois, le 80 ou 90% étaient reversés à Suicide Écoute. Une partie a été reversée aussi à racimefr.com puisque c'était le principal site grâce auquel Louis avait pu développer son projet, son principal forum. Et une toute petite partie, Louis l'a gardé pour lui parce qu'il a un site web pour la RKP, pour son réseau, et évidemment, ça lui coûte un petit quelque chose en frais d'hébergement. Mais il n'a touché jamais aucun bénéfice de son réseau. Et je trouve ça... Voilà. Du coup, si vous voulez participer, il y a une petite cagnotte litchi. Le lien est disponible en description. Cette cagnotte se termine dimanche de cette semaine, donc dans 7 jours. ce n'est absolument pas indispensable, je veux dire, en fonction de vos moyens, si vous pouvez ou non, mais l'intégralité de la cagnotte sera reversée à Louis Nardavac, le créateur du réseau. Alors, voilà. Si vous sentez de récompenser Louis pour ce travail, quand même... Moi, je prends mon pied à conduire sur ces lignes. Alors, vous voyez ici, on a le triage de Hockenar. Donc, on serait censé changer bientôt de tension, donc on serait censé lever le pantographe, parce que ça va bientôt devenir du 25 000 volts. On le voit ici. Malheureusement, comme je l'ai dit, avec les classes 79, ce n'est pas possible. il faudrait un pack d'Absomper House que je n'ai pas, pour pouvoir lever le pantographe en ligne, changer de tension. Et, donc, ce triage a la particularité d'être séparé en trois parties, une partie 1500 volts, une partie diesel et une partie 25 kilovolt. Parce qu'il est situé exactement à l'endroit du changement de tension. Alors, on a un petit peu... Bon, déjà, on a du dévers sur cette ligne. C'est quand même... C'est quand même bien le dévers. Disons qu'elle est quand même au standard actuel de TS, on va dire. Ah, on a un feu rouge à la prochaine... au prochain feu. Alors, on a aussi un petit peu de relief. On n'en a pas beaucoup au niveau des voies, mais dans les parties les plus récentes, on a quand même un petit peu de déclivité à certains endroits parce qu'on a quand même des parties assez montagneuses. donc ça, je trouve... Je trouve... Ça demande un petit challenge parfois de conduire dans ces parties les plus montagneuses qu'on ne verra pas aujourd'hui. mais... Il y a vraiment différentes... Différentes immersions, différentes expériences au niveau du réseau. Vous voyez qu'ici, on est vraiment dans une ligne de banlieue en quelque sorte. On a pas mal de villes et villages. Voilà, c'est devenu vert. Parfait. On a... On a... Également des trains de campagne ou même de montagne où on ne croise quasiment personne. Ah, petit train qui va vers Neren d'Avak. On a ici la branche qui va... Qui n'est pas représentée dans le jeu. Mais... C'est par contre représenté dans les horaires, les tableaux horaires qu'on a. fournis avec la ligne. comme ça, je peux mettre des trains IA. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, on arrive dans la ville de Rherista. Là aussi, dans le manuel de la ligne, il y a pas mal de documentation par rapport à toutes les principales villes du réseau. Donc c'est une ville principalement industrielle comme on le voit ici. Il y a pas mal d'entreprises. On a aussi un grand dépôt de fret juste à côté de la gare. Il y a énormément de RP. C'est ça aussi que j'apprécie. C'est pas uniquement le travail qui a été fait sur la ligne. Mais ce qui me fait vraiment aimer ce réseau, c'est tout le travail de réalisme, tout le travail dans les scénarios puisqu'on a, comme je l'ai dit, une cinquantaine de scénarios avec, disons, une cinquantaine de scénarios complites. Sinon, on a sept scénarios mais ça reste un travail colossal. Alors j'ai quasiment reskiné tous les trains. Vous voyez ici un HST aussi reskiné. Il me reste les voitures MK3 sauf erreur et certaines locomotives à changer, notamment les classe 66. Peut-être que je les changerai avec d'autres locomotives diesel. On verra parce que les classe 66 sont typiquement anglais. C'est vraiment... Bon, après, on en a aussi en France quelques-unes, je crois. hop, donc on arrive à notre terminus. On arrive en avance. L'horaire prévoyait 26. Arrivé à 26. On a aussi quelques petites branches à voie unique. On n'en a pas beaucoup mais... On a notamment la branche de Jinskeldava qui est vraiment une branche de campagne à voie unique vers laquelle se dirige ce train. C'est... C'est ce train-là. On peut le voir ici sur la girouette. Jinskeldava. Voilà. On s'arrête devant le bâtiment. Alors, le côté anglais, je pense qu'il peut ne pas plaire à certains. Moi, j'aime beaucoup... Enfin, je veux dire, quand il y a un RP derrière, on peut imaginer tout type de train, donc... Que ce soit anglais ou pas, moi, ça ne me choque pas. Et quelques petits panneaux aussi, dans la langue, évidemment, du pays. Et les panneaux sont présents de base sur la ligne. Moi, je n'ai fait que rajouter les livrets... les livrets custom. Et on voit notre train ici. Nous, on vient de cette ville d'Yetsena. Et du coup, c'est le train qui vient de Sidiyevna, qu'on croise ici. Et voilà le dépôt de fret dont je vous parlais tout à l'heure. Alors voilà, on est à la fin de ce scénario. Laissez vos collègues se charger de faire partie le train à 38. Vous voyez qu'on a un quart d'heure d'attente. Donc, je ne voulais pas vous infliger ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez le travail de Louis, si vous appréciez le réseau RKPS Sanseq et que vous voulez l'aider et faire un petit don, alors, je pourrais aussi vous demander de faire un don sur son PayPal quand la cagnotte sera échue. il y a un lien sur son site sur le téléchargement de la map. Son site qui est www.rkptrains.com Je vous mettrai tous les liens en description. Et vous pouvez aussi faire un don sur la cagnotte jusqu'à dimanche soir. La cagnotte qui sera reversée intégralement à Louis. Avec un petit train qui arrive ici. Ah oui, alors c'est le train qui vient depuis Prague, celui-là, et qui rebrousse ensuite pour aller dans le sud du réseau. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de France Simu qu'on a faite en collaboration ensemble, France Simu et moi. Petite fiche en haut à droite ici qui va apparaître par-dessus ma tête. Et sur ce, au revoir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, à bientôt, c'était Luzo. Sous-titrage ST' 501